La Bible dit que la prière févendigiste a une grande efficacité. Il a dit, invoque au moins je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. Les douceurs ne peuvent plus rien. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Bundia de la Communauté Vie Abondante. Shalom, shalom dans vos maisons, shalom dans vos églises, shalom dans vos familles. Nous sommes très contents de vous revoir ce matin à l'école de la prière. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec Pasteur Marie-Lise. Bonjour, Pasteur Marie-Lise. Bonjour, apôtre. Sœur et bienvenue. Merci, je suis ravie d'être là. Amen, amen. C'est un privilège. Aujourd'hui, nous allons prier pour ce peuple parce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, vraiment, de t'inviter en fait que nous puissions prier pour ce peuple qui va pouvoir rentrer après ce mois d'août au mois de septembre, il a rentré. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de prier pour eux, de les soutenir dans la prière. Donc, bien aimé, le thème de cet après-midi, c'est la prière qui transporte les montagnes. Amen. Pasteur Marie-Lise, ma foi a été levée ce soir. Ma foi a été grande. Je crois que le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Est-ce qu'il est prête ? Prête. Alors, sois béni. On va ouvrir la parole du Seigneur. Dans Marc chapitre 11, on va lire le verset 23 à 24. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point à son cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, le Seigneur nous dit que tout ce que nous allons demander en priant aujourd'hui, parce que nous croyons que Dieu va entendre nos prières, Dieu va l'accomplir. Quelle que soit la situation que tu passes mon frère, quelle que soit la situation que tu passes ma soeur, nous allons nous unir dans la foi cet après-midi et le Seigneur va transporter toute montagne qui s'est levée dans ta vie, qui s'est levée au devant de ta destinée. Mais parce que Marie-Louise, le Seigneur m'a mis à cœur un message pendant qu'on était là pour préparer cette émission. Je vais qu'on ouvre Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Et je vais qu'on lise les versets 7, les versets 9, ainsi que les versets 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. L'Éternel a dit qu'il a vu la souffrance de son peuple. Amen. Il a vu combien les enfants de Dieu souffrent. Il a vu combien les enfants de Dieu pleurent. Mais il dit au verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parce que Marie-Louise, nous avons un mandat du Seigneur cet après-midi. Il nous a envoyés pour prier pour ce peuple. Il nous a envoyés parce qu'il a vu la souffrance de quelqu'un. Il nous a envoyés aujourd'hui parce qu'il a vu que quelqu'un est malade et qu'il est condamné par la médecine. Et que les médecins ne savent pas quoi faire. Il nous a envoyés aujourd'hui pour des familles restaurées, détruites. Il nous a envoyés aujourd'hui pour que des vies soient rétablies, des vies voient la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit qu'il a vu la souffrance. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Dieu a vu ta souffrance mon frère. Dieu a vu ta souffrance ma soeur. Comme je l'ai dit toujours à l'école de la prière, la prière n'échoue jamais. La prière n'est faillée jamais. Aujourd'hui, nous allons unir nos fois ensemble. Enfin, que la gloire de Dieu descende. Nous allons unir nos fois ensemble. Enfin, que des guérisons s'opèrent. Nous allons unir nos fois ensemble. Enfin, que des miracles et des prospérités se réalisent. Nous allons réunir nos fois ensemble. Avec que les membres de nos familles ne connaissent pas Jésus-Christ, puissent connaître Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je crois cela de tout mon cœur. Je le crois. Et c'est pour cela que vraiment je vais conclure avec ce moment dans Matthieu chapitre 18. Regardons Matthieu chapitre 18, cette promesse du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 18. La Bible dit ceci, on va lire au verset 18. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Parce que Marie, nous allons nous accorder. Et nous nous sommes accordés aujourd'hui pour prier pour ce peuple. Mais moi, je vais plus loin en disant que ce peuple aussi s'est accordé avec nous dans la prière. Et c'est pour cela que quand nous sommes plus que deux, quand nous sommes plus que trois, Jésus-Christ dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc bien-aimé, je vais te dire quelque part aujourd'hui, le Seigneur va opérer des miracles. Le Seigneur va opérer des signes. Le Seigneur va opérer des prodiges. Parce que nous allons mettre notre foi ensemble. Et la Bible dit, ce que nous lierons sur la terre, Dieu va lier. Ce que nous délierons sur la terre, Dieu va délier. Quel privilège nous avons de prier. Oh, Dieu nous met la capacité de lier et lui va lier. De délier et lui va délier. Alors cela veut dire que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Parce que nous avons la possibilité d'ouvrir ce qui était fermé. Dieu nous donne cette possibilité d'ouvrir ce qui était fermé. Mais aussi cette possibilité de fermer certaines activités démoniaques. Certaines souffrances qui ne doivent pas être là. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Je dis à quelqu'un, après cette prière, tu témoigneras la bonté de l'éternité. Je dis à quelqu'un, après cette prière, tu vas voir la guérison entrer dans ta maison. Je dis à quelqu'un, après cette prière, tu vas voir la délivrance entrer dans sa maison. Je dis à quelqu'un, après cette prière, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Parce que Dieu n'aura la prière. Alléluia. Oh, pasteur Marie, le bon nom est vers le Seigneur. Alléluia. Disons-lui merci pour ce moment, ce privilège. Alléluia. Oh, papa, nous te disons un grand merci, Seigneur. Oh, merci, papa de gloire. Merci pour ce moment, merci pour cette grâce que tu nous accords. Oh, père, mon âme bénite, on sait non, mon âme t'adore. J'étais loue, je t'adore, Seigneur, mon Seigneur. Dis-lui un grand merci. Alléluia. Merci, Seigneur des armées. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ce peuple pour qui nous sommes venus prier cet après-midi. Merci pour tes enfants parce que tu as vu leur souffrance. Tu as vu leur chagrin. Tu as vu leur douleur. Mais tu as suscité des hommes qui viennent intercéder. Alléluia. Tu cherches un homme, une femme qui intercède. Et papa de gloire, nous sommes là pour intercéder pour ton peuple. Nous te disons un grand merci pour ces privilèges que tu nous donnes. Nous te disons un grand merci pour ce grand peuple que tu nous donnes. Nous te disons merci pour tes enfants, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Disons merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Là où tu lui dis, Seigneur, merci. Pour ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Ton père ne pouvait pas le faire. Ta mère ne pouvait pas le faire. Tes amis ne pouvaient pas le faire. Tes enfants ne peuvent pas le faire. Ta femme ne peut pas le faire. Ton mari ne peut pas le faire. Oh, remercions-le pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Oh, papa, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus, pour l'œuvre de la croix. Là où tu as pris nos péchés et nos iniquités. Papa, tu as pris les péchés de ton peuple, Seigneur. A la croix de Golgotha, tu as pris les iniquités de ton peuple. Tu nous as rachetés, Jésus. Tu as racheté mon frère. Tu as racheté ma soeur. Tu as racheté mon bien-aimé. A la croix de Golgotha, ton sang a coulé, Seigneur. Pour le racheter, tu lui as donné la vie éternelle. A la croix de Golgotha, oh, tu as fait de lui un sacerdote royal. Je te dis merci, Jésus, tu es au Père de gloire. A la croix de Golgotha, l'eau, Seigneur, tu as détruit les principautés et les dominations. A la croix de Golgotha, Seigneur, Jésus de Nazareth, tu as donné la vie éternelle. A la croix de Golgotha, tu as guéri ton peuple, tu as délivré ton peuple. Tu nous as racheté, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, c'est ce que tu nous as fait, Seigneur. Parce que nous allons invoquer le sang de Jésus, ce peuple. Que le sang de Jésus le délivre. La vie de nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons demander le sang qui libère, le sang qui délivre. Si chaque personne qui est en train de nous suivre maintenant, si chaque personne qui prie avec nous, invoquons le sang précieux de Jésus. Oh, Père éternel, bon Dieu, nous invoquons la puissance de ton sang, Seigneur. La puissance illimitée du sang de Jésus. Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus sur le corps malade maintenant, afin qu'il soit délivré. La Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Là où le diable a mis la maladie, nous invoquons le sang de Jésus dans les organes malades maintenant. Nous invoquons le sang de Jésus dans les foyers divisés, Seigneur. Nous invoquons le sang de Jésus sur les enfants de ton peuple. Nous invoquons le sang de Jésus dans les églises en difficulté. Nous invoquons le sang de Jésus sur toutes les personnes qui nous suivent maintenant. Les sangs qui écoutent en ce moment, Seigneur. Que ton sang coule dans les maisons, Papa. Que ton sang coule dans les foyers, Papa. Que ton sang coule dans la vie de chaque enfant, Seigneur. Oh, ton sang, Seigneur. Papa, nous avons vu la victoire, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Le sang de l'agneau, Père. Amen. Merci, Seigneur. Bienvenue, la Bible déclare qui nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Je déclare ce soir que Satan tombe comme un éclair. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous allons ordonner à toute maladie, dans le nom de Jésus, de quitter les vies de ses hommes, de quitter les vies de ses femmes. Quel que soit leur nom, nous allons citer les différentes maladies et nous allons commander à la maladie de quitter. Nous allons tenir la main et nous allons prier. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, maintenant, par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toi, démon de maladie, toi, démon d'infirmité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai commandé de quitter maintenant, démon de cécité, sors des yeux de ses femmes. Démon de souilleté, sors de leurs oreilles. Démon de paralysé, d'infirmité, sors de leurs jambes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai commandé à l'hypertension de quitter au nom de Jésus. Je commande aux démon de diable de quitter au nom de Jésus-Christ. Je ordonne aux démon de diabète de quitter maintenant. Je ordonne aux démon de cancer de quitter dans le nom de Jésus-Christ. Je commande aux tumeurs de disparaître maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ordonne à les moroïdes de quitter au nom de Jésus-Christ. Que les chistes dans les ovaires quittent au nom de Jésus. Que les fibromes dans les corps des femmes quittent au nom de Jésus. Les maladies incroyables quittent au nom de Jésus. Ô Père, j'ordonne, Seigneur, à la folie de quitter maintenant des mots de folie. Dans le nom de Jésus-Christ, renverser au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme qui nous suit maintenant, qui a toujours des mots de tête chronique. Nous allons prier pour cette femme dans le nom de Jésus-Christ. Papa, j'ordonne, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme, ô Dieu de gloire, qui a des mots de tête chronique. Dans le nom de Jésus, je commande cela de quitter. Je commande cela de partir. J'ordonne à ces mots de tête de quitter. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à ces mâles de partir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, guéris ta fille. Guéris-la maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ressouis ta guérison, ma soeur. Ressouis ta guérison, la ou tu es. Ressouis la puissance de la guérison, maintenant. Que les dons de guérison te touchent là-hautier. Que les dons d'opérer les miracles te touchent là-hautier. Que la puissance guérison de Saint-Esprit te touche là-hautier. Ressouis ton miracle. Ressouis les changements. Que les douleurs disparaissent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, merci Seigneur. Ô, merci Seigneur. Père, nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour des restaurations financières. Des vies détruites financièrement soient restaurées. La Biblia de la poussière relève l'indigent. Le fumé relève les pauvres. Il le fait asseoir avec les grands. La Biblia de la maison du juste. Il y a bien des richesses. La Biblia de la quête. Ils seront la tête et non la queue. Aujourd'hui, que les enfants qui nous suivent à l'école de la prière. Reçoivent des bénédictions financières. Des portes de finances ouvrises. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, je prie maintenant. Une grâce financière. Coulez dans la vie de ton peuple maintenant. Je déclare que les finances soient débloquées au nom de Jésus de Nazareth. Ils sont la tête et non la queue. Ils sont en haut et jamais en bas. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. A tous les besoins. C'est l'honneur de ta richesse avec toi. Dans la maison, il y a bien des richesses. Aujourd'hui, je prie maintenant. Toi, le dévoreur, n'exprime de pauvreté. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je t'ordonne maintenant de libérer les finances. De libérer les maisons. De libérer les finances. De libérer les vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui étaient bloqués financièrement. Toutes les portes des finances qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus de Nazareth. Papa, j'ai pris maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Une résurrection financière. J'ai pris maintenant, Seigneur. Une résurrection financière. Laisse les portes s'ouvrir. Seigneur, je libère les travails. Je libère les travails. Toutes les finances qui étaient endormies, qui étaient bloquées. Je libère les promotions, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je ne déclare pas les travails, Seigneur. Que toutes les promotions se soient débloquées. Merci, Papa. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, Massaka, Yavacete. Oh, que la vie dans les pédagogues de Père. Nous allons prier pour les familles. Que les familles trouvent la paix. La Bible dit croix au Seigneur Jésus qui sera sauvée toi et ta famille. Que les salis rentrent dans les maisons. Que les salis rentrent dans les foyers. Que les enfants soient sauvés. Que les maris et les femmes soient sauvés. Que la maison soit des maisons de paix. Des maisons de grâce. Des maisons de faveur. Des maisons de prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions maintenant. Pour la restauration familiale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je déclare que les familles soient restaurées ce soir, Seigneur. Je prie pour sa maison. Je prie pour son mari. Je prie pour ses enfants. Je prie pour sa femme. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La vie du croix au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille, Seigneur. Que les familles soient restaurées, Papa. Oh, comme beaucoup. Je abandonne, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une grâce particulière. Oh, Papa, visite aux foyers de Seigneur. Une grâce spéciale. Une grâce spéciale, Seigneur. Touche, Seigneur. L'époque qui était fermée, Seigneur, dans le nom de son foyer soit ouverte, Seigneur. Sa maison soit bénie, Seigneur. Restaurer, Papa, guérir au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie de Dieu. Je déclare, Seigneur, le salut dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ce soir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, nous chassons les divorces. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons la séparation. Nous chassons les fidélités. Nous allons prier pour les foyers divisés des chrétiens. Le Seigneur me parle ce soir. Il y a des chrétiens qui vont à l'église, qui reviennent. Mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'entendre. Que aujourd'hui, que les maisons qui étaient divisées soient restaurées. Le Dieu que nous servons, et celui qui a récité l'hasard dans les morts. Le Dieu que nous servons ramène à la vie quelque chose qui est en train de mourir. Que toute personne qui est en train de prier avec nous maintenant, qui a un foyer en désignant, en discorde, que le Seigneur redonne la vie. Amen. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je déclare les foyers restaurés dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare les foyers restaurés dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare les foyers restaurés dans le nom de Jésus de Nazareth. Pas tandis ce que toi t'as dit, personne ne peut séparer, papa. Je déclare la vie, Seigneur, dans les foyers, papa. Oh, papa, tu es venu pour donner la vie, Seigneur. Je déclare la vie dans chaque foyer, Seigneur. Que le cœur revienne, oh Seigneur. Là où il y avait de divorce, là où il y avait de désaccord, là où il y avait de la mort, Seigneur. Que tu donnes la vie au nom de Jésus de Nazareth, restaure les foyers, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Oui, tellement, Seigneur, papa, tu es dans la vie, Seigneur, que tu restaures, Seigneur. Tu donnes la vie, Seigneur, restaure, Seigneur, restaure, Seigneur, la restauration dans les foyers au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Jésus de Nazareth. Père, nous en étendons nos mains maintenant. Là où vous êtes, nous allons prier pour un miracle. Nous allons croire avec vous que le Seigneur que nous servons, rien n'est lui, est impossible. Rien n'est étonnant de sa part. Amen. Du fond de notre cœur, nous croyons que maintenant, nous sommes en train de prier pour que Dieu opère un miracle dans votre vie. Au nom de Jésus. Quel que soit votre problème, quelle que soit la durée, quelle que soit la dimension, quelle que soit la difficulté, le Dieu de cas impossibles va vous visiter. Amen. Le Dieu à la puissance illimitée va vous visiter. Amen. Jésus-Christ qui est sorti du tombeau donnera la vie. Au nom de Jésus. Là où tu es, pose ta main sur nos mains et nous allons nous unir dans la prière maintenant. et tu vas croire que les miracles te touchent. Amen. Tu vas croire que la puissance de Dieu te touche. Amen. Tu vas croire que les anges te touchent. Amen. Tu vas croire que la gloire de Dieu te touche. Amen. Parce que Marie nous allons libérer un miracle. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Papa, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront cru, la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » La Bible déclare la prière fervente des justes à une grande efficacité. Maintenant, je prie paix comme Elie devant la veuille de Saraita. Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ces miracles maintenant. Reçois les miracles dans tous les domaines de sa vie. Reçois les miracles dans les domaines de sa vie, que tous ceux qui mourraient en toi reprennent vie. Une des nains, mon Dieu, tous ceux qui mourraient en toi reprennent vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tous ceux qui mourraient en toi reprennent vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare maintenant que les miracles viennent vers toi qui touchent. Au nom de Jésus-Christ, ce que ton père ne pouvait pas faire, reçois-le maintenant. Ce qu'aucun homme ne peut faire, reçois-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ce que ton père ne peut pas faire, reçois-le maintenant. Ce que l'apôtre ne peut pas faire, que Jésus le fasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que ta vie soit une vie de témoignage. Reçois les changements, de manière miraculeuse, de manière glorieuse. Reçois les miracles instantanément. Reçois les miracles immédiatement. Au nom de Jésus-Christ, que la main du Seigneur te touche là-hautier. Au nom de Jésus-Christ, merci pour la vie. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que les jeunes te bénissent énormément. Nous sommes venus, ma femme et moi, aujourd'hui, prier pour vous. Alléluia. Pasteur Marguerite, sois béni. Sois béni à toi. Que les jeunes te bénissent encore énormément. Merci pour la prière. Merci pour le soutien pour ce peuple. Bien-aimé, soyez béni. Je vous reçois tous les mardis de 17h à 18h au 5 rue Harry Bergusson à Agnières-sur-Seine. Je vous reçois aussi tous les vendredis de 17h à 18h à la même adresse au 5 rue Harry Bergusson à Agnières-sur-Seine. Le programme de nos cultes, c'est de mardi de 18h à 20h30, l'étude biblique, vendredi de 18h à 20h30, l'école de la prière, et dimanche de 10h à 12h30, nous avons culte et adoration. Venez nombreux expérimenter la gloire de Dieu, vous qui êtes fatigués dans vos problèmes, vous qui n'avez personne autour de vous, venez essayer, venez voir la gloire du Seigneur, venez entendre la parole de Dieu, venez recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous dis à la prochaine à l'école de la prière. Bye. Sous-titrage ST' 501 Cazarema, le canal qui te transmet la vie. Cazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. La Bible dit la prière févendigiste a une grande efficacité. Il a dit, invoque au moins je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable. Et que les médecins ne peuvent plus rien.